Étudiez aussi les gens qui réussissent en fait. Regardez, il y a plein de livres, il y a plein de biographies, il y a plein de reportages, de documentaires sur les personnes aussi qui réussissent. Et je pense ça aussi, en parlant un petit peu de, si tu veux parler un peu de début aussi, je pense une chose aussi qui m'a beaucoup impacté, c'est que j'ai vu des personnes réussies en fait. J'ai vu des personnes, même sans comprendre en fait comment ils ont fait, mais je dis bah tiens lui, il a réussi, il est parti de zéro, il n'a pas hérité, il n'a pas, sa famille n'est pas, voilà. Voilà, ce qui est la majorité des millionnaires aujourd'hui, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la majorité des millionnaires dans le monde sont des self-made, ils sont partis de zéro, la majorité. Alors que la majorité des gens pensent que voilà, il a hérité, c'est un fils à papa, fils à maman, non, non, ce n'est pas du tout le cas. Je trouve ça super inspirant, super motivant. Donc moi, lorsque j'ai vu ça, ma perspective a changé et au lieu, ce que je faisais avant, c'est de, bah j'haïssais un petit peu le, j'étais un hater, quand je vois quelqu'un avec une belle voiture, riche, c'est directement, voilà, sale voleur, c'est un salaud, machin, machin. Et ça me sabotait beaucoup en fait, c'est de l'auto-sabotage, ce qu'on dirait notre gros Rudy. Bon anniversaire tonton ! Et justement, lorsque j'ai changé ma perspective et j'ai commencé à étudier ces personnes-là, bah là, j'ai commencé à, j'avais une lueur d'espoir en fait. Et ça, c'est une des choses les plus importantes, la majorité des gens vivent dans le désespoir. Et je le sais parce que je l'ai vécu aussi, beaucoup, une grosse majorité de ma vie, j'étais dans le désespoir. Et pour moi, c'était pour les autres, c'était pas pour moi, je voulais pas réussir, c'était les autres qui pouvaient réussir. Mais dès que j'ai commencé à me dire, ah tiens, pourquoi pas, bah beaucoup de choses ont changé. Toujours plus simple de manipuler quelqu'un qui est dans le désespoir aussi. Ça, c'est d'autres sujets qu'on va éviter dans ce podcast pour rester publié en ligne. Non, c'est super intéressant et de toute façon, ouais, c'est vrai que c'est l'excuse de se dire, oui, les riches, les machins, essayez de faire deux camps comme s'ils étaient différents. C'est des êtres humains comme nous, on a rencontré des gens qui pèsent des dizaines de millions, ils se lèvent le matin, ils dorent, des fois il dort mal, il a mal à la tête, il va aux toilettes, il prend des douches. C'est quelqu'un, ce sont des gens comme vous et moi. C'est ça, ils devraient vous inspirer, voilà, beaucoup de gens, malheureusement aujourd'hui, dès qu'ils voient ça, soit ils les haïssent, soit ils sont jaloux. Donc pareil, c'est remis en question, pourquoi je ressens ce que je ressens ? J'ai vu une Ferrari, j'ai vu un photo Instagram, pourquoi ça m'aimait mal, pourquoi ça m'aimait mal à l'aise ? Ok, parce que x, y, z, parce que je ne me vois pas le faire, parce que x, y, z. Et c'est super important de faire ce feedback-là sur soi-même pour essayer de changer, parce que nous aussi aujourd'hui, on n'est pas parfait. Moi aussi, des fois, ça, j'aurais bien aimé ça, mais j'arrive à faire un pas en arrière, me dire, ah bah tiens, ça, c'est pas bien. Tu dois plutôt m'inspirer, me dire, ah bah tiens, c'est super, je ne suis pas en compétition avec le monde, je suis en compétition avec moi-même. Et lui, c'est une source de motivation qui me dit que c'est possible, que si lui l'a fait, pourquoi pas moi, je peux le faire à ma façon. Après, voilà, je ne dis pas que tout le monde qui est riche l'a fait de manière honnête et voilà, il n'y a pas de choses malsaines. C'est sûr qu'il y a de tout, il y a des mecs qui sont au chômage. qui sont malhonnêtes, il y a des billionnaires, des milliardaires qui sont malhonnêtes aussi. C'est partout, c'est pas catégorique, c'est pas une seule catégorie de personne qui ait le mal ou le bien. On est tous capables du mal, du bien, donc c'est à nous de prendre le... On peut même, comme je disais tout le temps, toujours prendre... Les gens sont divers, ils font du bien, ils font du mal, je peux étudier ce que fait la personne et prendre les choses qui m'inspirent, que j'aime bien dans la personne. Et c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Peu importe sa religion, sa politique, que naturellement, en tant qu'homme humain, on est très tribaliste. Et tiens, lui, il dit ça, ben non, je ne pourrais pas, je ne peux pas écouter ce qu'il dit. Lui, dans les religions X, non, je ne peux pas écouter ce qu'il dit. Non, non, il faut étudier la réussite, le succès, il faut l'étudier, peu importe ses formats, pour trouver les patterns et essayer de les appliquer à sa vie. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao !